Quand l'Église et la justice font cause commune sur la lutte contre la délinquance sexuelle envers les mineurs et majeurs protégés, l'actualité en bref de ce mardi, c'est d'abord cette signature à la maison diocésaine d'Épinal entre le procureur de la République et Mgr Jachier, l'administrateur apostolique du diocèse de Saint-Dié, substitue dans ses fonctions de l'évêque Mgr Berthet qui lutte contre la maladie. Ce protocole, déjà en place dans d'autres diocèses, est une première dans les Vosges. Il vise donc à renforcer la lutte contre les délinquants sexuels avec obligation de transmission au parquet des signalements d'infraction de ce type à la suite de dénonciations reçues par le diocèse. Sachant qu'une cellule d'écoute a été mise en place dans le département depuis 2017, elle a recueilli 7 témoignages desquels avait abouti notamment un classement sans suite en 2017 pour prescription des faits reprochés à un prêtre vaugien sur deux jeunes hommes dans les années 90. Aucune procédure de ce genre n'est en cours actuellement selon le parquet. Des formations régulières et des événements de sensibilisation devraient être proposés par les deux contractants du jour. A peine ouverte et une dizaine de clients qui sont déjà passés par là, cela s'annonce comme une expérience réussie pour la boutique éphémère Je vois la vie en Vosges. Installée depuis samedi matin rue Léopoldbourg à Epinal, elle sera ouverte jusqu'au 24 décembre. Une sorte de test grandeur nature pour la marque du conseil départemental qui jusque là ne vendait ses produits que sur sa boutique en ligne. A retrouver sur place les fameux bonnets à pompons bien sûr, mais également des confiseries, des t-shirts ou encore des produits de beauté. Une boutique qui pourrait être pérennisée si l'expérience s'avère concluante. La société vaugienne de protection animale organisait dimanche le Noël des animaux. Ce refuge basé à Brouvelieur à côté de Brouillère héberge les animaux abandonnés ou saisis par la justice. Le refuge du Val des Oiseaux accueille actuellement une centaine de chiens dont beaucoup de staff, 150 chats et des animaux de la ferme en attente d'adoption pour les plus chanceux. Tous les ans à cette période, une brocante est organisée. Les objets provenant de dons ou de lègues sont ainsi vendus pour permettre à la SVPA de faire de nouveaux investissements. En projet cette année, la construction d'un nouveau chenil pour permettre aux chiens d'être plus abrités du froid.